36 kilomètres, c'est la distance qui reste pour finaliser la démarcation de la frontière terrestre Cameroun-Nigéria, une frontière longue d'environ 2100 kilomètres. Les opérations entamées en novembre 2002 sous l'égide du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et qui devraient être achevées connaissent un blocage en raison de désaccords sur trois zones. La sixième session extraordinaire de la Commission mixte Cameroun-Nigéria, convoquée à Yaoundé les 26 et 27 juin, visait à régler ces désaccords. L'entente a été reportée. Mission a été assignée à la sous-commission démarcation au sein de la Commission de proposer aux deux gouvernements des solutions d'ici septembre 2024. L'ONU a espoir d'une finalisation du processus de démarcation d'ici fin 2025. La Commission mixte a entre autres chargé la sous-commission de démarcation de réexaminer les conclusions des parties, dont les trois zones de désaccord en suspens, en tenant compte des paramètres de l'arrêt de la SIG, de la carte et des autres enregistrements des zones qui permettront la résolution de ces trois zones. Pour rappel, les désaccords sur la pose de bornes concernent des villages qui devraient se trouver en territoire camerounais, mais qui abriteraient des populations nigériennes, notamment à Romsiki, Tourou, Kocha. Depuis 2002, environ 2466 bornes ont officiellement pu être posées tout le long de la frontière Cameroun-Nigéria, sur un total de 2700 bornes. Pour le Nigeria, à la fin de la délimitation de la frontière, il ne devait y avoir ni vainqueur ni vaincu. Une nouvelle session de la Commission mixte devait être organisée à Yaoundé, après entendre sur tous les derniers points à régler. On part d'ici de Yaoundé avec une certitude que nous sommes un bon chemin pour la conclusion de notre travail. Et on va se préparer aussi pour la prochaine session de cette Commission mixte, quand le travail de la Commission de démarcation termine son travail. Je suis certain que, très bientôt, cette affaire sera derrière nous, de manière à montrer qu'il s'agit d'une situation où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Avec la décision de la CIJ du 10 octobre 2002 sur le règlement du différent frontalier Cameroun-Nigéria, les deux pays ont aussi pu travailler avec des partenaires étatiques sur un projet d'accord d'exploitation conjoint des hydrocarbures à cheval sur leurs frontières maritimes. Cet accord figure aussi parmi les dossiers en instance pour impulser leur coopération.